et ben je dirais noël parce que noël c'est pour nous c'est la c'est la plus grosse période c'est là où on travaille le plus c'est qu'il faut on va dire donner donner tout ce qu'on a moi c'est laurent pelisson je suis chef pâtissier à fontaine sur saune j'ai ma boutique là bas je j'ai pas été pâtissé tout de suite j'ai commencé par par la cuisine je suis passé après par le dessert à l'assiette c'est après que la pâtisserie est venue ce que voilà je voulais adopter le le côté sucré on va dire et puis la beauté du la beauté du produit fini le côté accréatif il est venu avec le temps avec les expériences que j'ai pu avoir dans différents endroits et puis tout se développe tout se développe petit à petit force de persévérance et de travail on arrive à avoir quelque chose de créatif et qui nous ressemble surtout je dirais noël parce que noël c'est pour nous c'est la c'est la plus grosse période c'est là où on travaille le plus c'est qu'il faut on va dire donner donner tout ce qu'on a meilleurs ingrédients bah je dirais fruits secs les noisettes surtout on travaille beaucoup de noisettes ici beaucoup de fruits beaucoup de fruits pendant l'été même pendant l'hiver on arrive à avoir des produits avec avec des fruits et puis bah le chocolat c'est vraiment bah les pures origines et puis on va dire la meilleure qualité qu'on puisse avoir aujourd'hui et ben la tarte à timbres parce que on va être dans les pommes on va être dans le caramel le crémeux à la vanille madagascar qui vient qui va rappeler la glace vanille donc c'est un gâteau hyper léger et ça passe super bien pour cette période et ben ça met un peu la pression parce qu'il faut toujours faut toujours donner du meilleur de nous mêmes faut faut être faut être à la hauteur des exigences justement de ce fameux de ce berceau quoi salon idée d'art prévu le week-end du 19 et 20 novembre à la sucrière donc on va regrouper pas mal d'artisans et un gros pôle gros pôle métier de bouche qui va être qui va être prévu là bas utilise beaucoup instagram on a facebook c'est des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de de s'occuper au départ et là on commence à mettre du contenu à faire des faire des jolies photos et à mettre en avant nos produits donc